Les océans, dans leur totalité, représentent presque 70% de la surface de la Terre et ils abritent entre 700 000 et 970 000 espèces. Parmi elles, on trouve des mammifères, des poissons, des crustacés et des éponges. Souhaitez-vous apprendre à les connaître? Ça tombe bien car dans cette nouvelle vidéo de Projet Écolo, on vous parle de 10 animaux marins. Bonne vidéo les amis! 1. Dauphin Il existe 48 espèces de dauphins et bien que la plupart d'entre eux vivent dans les mers et les océans, certains sont adaptés à l'eau douce. Ce sont des animaux vivipares qui ont une respiration pulmonaire et à la naissance, ils ont des poils. Ils communiquent grâce à des vocalisations et ils sont capables d'établir des relations sociales durables avec d'autres membres, avec lesquels ils créent des groupes pouvant compter jusqu'à 1000 individus. On estime qu'il y a actuellement 9 millions de dauphins dans la nature et 2000 en captivité. 2. Baleines Les baleines sont l'un des animaux les plus étonnants de la planète, mais on en sait proportionnellement très peu sur elles. Elles ont deux évents par lesquels elles aspirent l'air, une grande accumulation de graisse corporelle pour maintenir leur température corporelle et pour se nourrir et afin de piéger leur proie avec leur fanon, elles filtrent de grandes gorgées d'eau. 3. Phouques Les phouques ont également une couche de graisse très épaisse qui leur permet de résister aux basses températures de leur habitat. Ils mangent environ 5 kg de poisson par jour et vivent en grande colonie. Malgré cela, certains individus sont solitaires. Les phouques qui vivent sur la glace font des trous avec leurs dents pour accéder à l'eau. Cette technique use leurs dents très rapidement, ce qui réduit l'espérance de vie. 4. Tortues marines Il existe cette espèce reconnue de tortues de mer et toutes sont menacées ou vulnérables. Contrairement aux tortues terrestres, leur carapace est plate et lisse, ce qui leur permet d'être plus aérodynamiques et de nager plus facilement. Elles migrent sur des milliers de kilomètres pour revenir sur la plage où elles ont éclos afin d'y pondre leurs milliers d'œufs. Malheureusement, la mortalité infantile est très élevée chez les tortues de mer. Il existe plus de 350 espèces de requins qui peuplent la terre depuis 400 millions d'années. Malgré leur mauvaise réputation, le nombre moyen d'attaques mortelles par ces poissons est relativement faible et se situe autour de 6 décès par an. Ils se nourrissent d'autres poissons, de mollusques et de calamars. 6. Crocodile marin Il s'agit ici d'une espèce spécifique, le Crocodileus porosus, qui peut dépasser 6 mètres de long et peser 1500 kg. Bien que des spécimens aient même été aperçus en Polynésie française, ce carnivore opportuniste est surtout présent en Inde, au Sri Lanka, aux Philippines, en Nouvelle-Guinée et en Australie. Les femelles peuvent pondre jusqu'à 90 œufs en une seule couvée et en fonction de la température extérieure, les bébés seront mâles ou femelles. 7. Poissons tropicaux Les poissons d'eau de mer qui vivent dans des environnements tropicaux ont besoin de conditions environnementales très spécifiques pour survivre, raison pour laquelle il n'est absolument pas recommandé d'en avoir à la maison. Les plus populaires sont les poissons clones, les demoiselles, les poissons chirurgiens, les gobies et bien d'autres. Ils se distinguent par leur couleur vive et, dans certains cas, par leur proximité avec les anémones. 8. Étoiles de mer Les étoiles de mer appartiennent à l'embranchement des échinodermes qui comptent plus de 7000 espèces. Il n'existe pas d'espèces connues d'échinodermes vivant en eau douce car elles ont besoin d'eau salée pour la régulation osmotique de leur corps. Elles ont un endosquelette concessieux de plaques et, pour manger des poissons et des mollusques, elles sortent leur estomac hors de leur corps. 9. Hippocampe Les hippocampes sont des poissons marins apparentés aux marlins. Leurs mâchoires sont soudées, ce qui leur donne une bouche en forme de trompette. Cette caractéristique ne les empêche pas d'être des prédateurs voraces, mais ils sont très peu mobiles. Ils ne respirent pas des branchies et n'ont pas d'estomac, ce qui explique qu'ils mangent constamment, leur nourriture étant digérée très rapidement. 10. Coraux Nous terminons par les coraux qui, bien que beaucoup l'ignorent, sont aussi des êtres vivants. Sans ces animaux capables de former des ososquelettes calcaires, les récifs indispensables à la vie dans l'océan n'existeraient pas. Il existe environ 6 000 espèces vivant en grande colonie. La plupart d'entre elles sont gravement menacées par le changement climatique. Découvrez ici comment éviter le changement climatique. Vous connaissiez ces 10 animaux marins? Dites-nous en commentaire lequel est votre préféré. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. En attendant, à bientôt les écolos!